Et pas des moindres avec la France insoumise qui appelle à manifester aujourd'hui en soutien au peuple palestinien. Puis demain, une grande marche est organisée contre l'antisémitisme dans la capitale. Les chiffres explosent. Un peu plus de 1200 actes antisémites ont été recensés par le ministre de l'Intérieur depuis le 7 octobre, jour de l'attaque sanglante du groupe terroriste du Hamas en Israël. Gérald Darmanin qui a annoncé hier soir un très gros dispositif de sécurité tout au long du week-end à Paris. Week-end à haut risque pour les autorités qui doivent assurer, Jean-Baptiste Marty, la sécurité de chaque mobilisation. Oui, d'abord la marche contre l'antisémitisme dimanche. Des invalides au Jardin du Luxembourg, de nombreuses personnalités politiques seront sous protection comme la première ministre Elisabeth Borne ou encore les deux anciens chefs d'État Nicolas Sarkozy et François Hollande. Selon les informations d'Europe 1, le renseignement s'attend à la venue de dizaines de milliers de participants. Des cordons de sécurité seront placés autour des politiques et 3000 CRS et gendarmes mobiles seront postés le long du trajet mais aussi en amont du cortège pour prévenir tout danger. Le Rassemblement national devrait lui défiler en fin de cortège pour ne pas susciter de nouvelles polémiques. Une participation qui n'est pas du goût des insoumis qui se rassembleront, eux, cet après-midi, place de la République à partir de 15h. Ils ont appelé à une marche contre les crimes de guerre. Selon nos informations, entre 15 000 et 20 000 personnes devraient s'y rendre. Certains élus de la France insoumise se rassembleront également dimanche matin à 11h dans le square des martyrs juifs du Veldiv dans le 15e arrondissement de Paris. Ils veulent dénoncer l'antisémitisme et toute autre forme de racisme. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1 et selon l'Elysée hier, Emmanuel Macron n'ira pas à cette marche dimanche. Mais le président salue avec respect celles et ceux qui marcheront pour la République, contre l'antisémitisme et pour la libération des otages à Gaza. Merci d'avoir regardé cette vidéo !